Salut tout le monde, bienvenue dans le 22ème épisode de la Carrière Project Cars. On va baisser le son parce que sinon on va perdre un tympan et ce serait dommage de ne plus s'entendre. On est parti sur la version 3.0 dorénavant de Pécart qui est sortie il y a quelques jours maintenant. Donc on va voir si le comportement a changé. Alors je ne vais pas faire la politique de l'autruche. Oui, vous n'avez plus de carrière depuis un petit peu plus d'une semaine avec cet épisode 21, avec un rush kit formidable que j'ai corrigé au montage évidemment. Mais on va bientôt terminer cette saison de GT4 qui, pour tout vous avouer, me déprime un petit peu. Alors je vais vous remettre aussi la TH. Oui, parce qu'entre deux, moi j'ai fait du commentary. Donc évidemment, j'ai dû adapter en conséquence l'affichage. Et on constate déjà que les pneus mettent du temps à monter en température, ce qui n'était pas le cas avant avec cette voiture. Donc je ne découvre pas un nouveau jeu, mais c'est un peu plus difficile. Donc on fait un petit tour de ce trachet d'Ausher-Schleben en Allemagne. Et voilà, pour découvrir un petit peu le trachet avec la Stone. Donc comme je vous disais, une petite lassitude de ces GT4, une voiture qui a du mal à être réglée, qui n'est pas vraiment super agile, qui a du mal à mettre les pneus en température. Donc vraiment pas un championnat que j'apprécie personnellement. Vraiment, j'ai du mal avec cette voiture. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je ne prends pas de plaisir. Mais le plaisir est limité. Alors on va non pas abandonner comme des malpropres. On va tout simplement, eh bien, passer à la qualification et on va continuer ce petit débat de retour de série. Alors on est parti pour la première séance qualificative de Suigen de Scherchleben. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, il pleut. C'est la tempête. Donc on va déjà allumer les essuie-glaces, histoire d'y voir quelque chose. Donc vous découvrez la nouvelle condition météorologique de cette 3.0. Donc on continue le débat. Donc en effet, les explications de ce manque d'envie, tout simplement. Et j'ai toujours dit que, eh bien, je ne ferai jamais des vidéos contre mes envies. Donc c'est pour ça que je n'ai pas tourné de carrière Pécard ces derniers jours. Parce que, eh bien, il y avait tout simplement, premièrement, beaucoup d'actualités. Donc il y a eu pas mal de mode à la mode. Vous avez vu des découvertes, des track days. Il y a pas mal de choses qui sont sorties pour les différentes plateformes. Entre GameStop, Car, qui devrait arriver bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Assetto Corsa, Dirtralien. Enfin, il y a eu beaucoup de nouveautés. Donc, eh bien, j'ai mis un petit peu en retrait, sans vraiment le vouloir, la carrière Pécard. Mais on va corriger tout ça, puisqu'il reste deux épisodes avec ce championnat GT4. Et ensuite, eh bien, on prendra la direction d'un autre championnat, d'une autre division. Alors, est-ce qu'on va rester en GT avec du GT3 ? Est-ce qu'on va aller faire un petit tour du côté de la monoplace avec le fameux championnat de Formule C, qui devient un petit peu plus à notre portée ? Ou est-ce qu'on va rempiler, si on ne parvient pas à glaner le titre ? Je vous avoue que rempiler une deuxième saison avec cette Assetto, ça me ferait un petit peu déprimé. Parce qu'elle n'est pas très... Ce n'est pas très souriant, ce n'est pas très vivant, ce championnat, malheureusement. Mais ce n'est pas toujours non plus de la Formule 1 et des batailles en endurance. Un championnat, une carrière, c'est parfois semé d'embûches. C'est bien, on dirait que je fais une pub pour un bouquin, c'est formidable. Semé d'embûches, non, pas du tout. Mais on va continuer, en fait, tant qu'on peut, pour glaner ce titre de GT4 qu'on aura été chercher à ce championnat d'Europe. Si on y parvient, parce que sincèrement, on a perdu le championnat national suite à une erreur de stratégie de la part du jeu, qui est à l'époque sur la 2.5, puisqu'on est rentré au stand dans le box du leader. Je vous invite à aller voir ça dans l'épisode concerné le 19, si je ne dis pas de bêtises, ou le 18. Et oui, on avait pris tout simplement très cher au général. Et ici, nous voilà repartis avec la même voiture, la même équipe, mais ça ne fonctionne pas bien, sincèrement. En plus, on a un équipier assez performant qui nous pose quelques soucis au général. Donc, ça va être difficile de s'en sortir. Et ce n'est pas avec le comportement que j'ai actuellement sur la voiture que ça va aider. Alors, on est dans des conditions de tempête, évidemment. Donc, assouplissement des suspensions. Bon, effectivement, on est allé au large, ça va. J'arrive à la tenir, c'est parfois compliqué. Alors, il y a également un petit changement de matos et un nouveau micro qui fait que j'ai une fois un petit peu plus électronisé, parfois. Donc, c'est un peu chiant. Donc, j'essaie de corriger tout ça, mais ne vous inquiétez pas, tout va revenir dans l'ordre. D'ici, on va dire, la fin septembre, vous allez reprendre le rythme de 2-3 épisodes de la carrière Pécard. La fin du championnat de WTCC va arriver. Donc, vous allez avoir, comment dire, un championnat qui va, eh bien, prendre la relève de ce championnat WTCC. Vous avez eu quelques infos, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Vous allez avoir les infos nécessaires sur le Facebook et le Twitter dans les jours à venir. Donc, il y a plein de nouveautés. La chaîne va avoir quelques nouvelles séries, quelques nouveaux partenariats aussi. On parle publicité, on parle, voilà, je m'étends un petit peu partout. Je fais des rencontres également. Donc, il y a pas mal de nouvelles opportunités qui se présentent. La chaîne évolue bien aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à venir, eh bien, consulter le contenu proposé. Ça me fait vraiment plaisir avec toujours des commentaires pertinents et intéressés. Et ça, c'est vraiment le mieux que je puisse rêver. Il y a aussi des changements au niveau des commentaires. Je ne participerai plus à des commentaires sur la ligue GPF1 pour des raisons différentes, mais surtout personnelles. Donc, ne vous tracassez pas. Il n'y a pas de mésentente. Je m'entends toujours bien avec les dirigeants que je respecte, bien sûr. Moi, j'ai gagné mon pari alors qu'on fait pour l'instant le meilleur temps. Mais ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'il y a encore du monde qui doit arriver. Est-ce qu'on pourrait tenter de monter les slicks ? Alors, la piste n'est pas encore trop sèche, même si ça évolue très vite. On le voit. Donc, je pense qu'on va rentrer et mettre des slicks. Allez. Allez, est-ce qu'on peut rentrer un chrono avant qu'il re-pleuve ? Ce serait bien parce que là, on est en slicks. On va voir si on peut faire quelque chose. En haut à droite, vous avez le Delta. Alors, j'arrive à garder du grip. On a des pneus chauds. Ils ne sont peut-être pas à la super bonne température. On va aller voir ça. Ouais, on est encore dans les 60, 70. Donc, ce n'est pas la folie. On va essayer d'attaquer un petit peu plus au risque de faire une faute. Après, il reste 2 minutes 40. S'il re-pleut, on peut encore... Aïe, il commence à re-pleuvoir. Ça y est, ça retombe. Donc, on va, je pense, juste avoir le temps de terminer ce tour-ci en slick. Et encore, ça arrive d'être tendu. Allez, on passe le S ici. Je soulage en quatrième. Allez, ouais, non, ça retombe. Ça retombe, les amis. On rallume les phares et les essuie-glaces. Les phares étaient déjà allumés, en l'occurrence. Allez, il faudrait pouvoir terminer ce tour sans être pris au piège par la pluie. Toujours ces fenêtres qui sont trop courtes pour pouvoir entrer un chrono sur le sec. Est-ce qu'on est... Ouf, le chrono n'est pas invalidé. C'est déjà pas mal. Allez, il va nous rester un freinage. Il faut que les pneus tiennent à la relance du dernier virage. Vous voyez que ça glisse déjà beaucoup plus. Et là, c'est le déluge. C'est le souci. On va peut-être même mettre en troisième pour éviter de patiner. De toute façon, on a fait les trois quarts du tour sur le sec. Ça devrait le faire aller. Est-ce que le chrono va être avec nous ? Et on met un neuvième chrono en profitant de la piste sèche. Mais ce n'est pas la folie, encore une fois. Et il n'y a quasiment personne derrière nous. Donc, on va freiner peut-être. Vous voyez que sur le sec, c'est terminé. Les pneus secs sous la pluie. Bon, on va en terminer là pour cette première qualif. Et on va passer à la deuxième en espérant que la météo soit plus clémente avec nous. Et c'est parti pour la deuxième séance qualificative ici à Auschwitz-Leben. On est au crépuscule. Donc, on va allumer les phares dès qu'on en aura l'occasion. Voilà, histoire d'avoir quelque chose. Mais il fait sec. Donc, c'est nuageux. Donc, on ne devrait pas se prendre de pluie sur le haut du casque. Ça devrait être cool. Alors, cette sortie qui est toujours absolument impossible à prendre. Sans ou taper le rail ou aller mettre deux roues dans l'herbe. Alors, on ne va pas se laisser avoir par les drapeaux bleus. Parce que, comme vous le voyez sur la minimap, il y a beaucoup de monde derrière. Donc, on va rester dans cette petite fenêtre. Qui devrait nous permettre de faire un chrono. Donc, on va encore faire une qualification très moyenne. Ça ne va pas aider au classement général, cette affaire. Alors, hop. On va laisser par-ci. On peut se reprendre avec des pneus encore plus chauds dans le deuxième tour. Allez, trouve le grip, cocotte. Voilà, formidable. On se retrouve derrière la Mustang. Allez, Mustang qui, comme les BMW 92, sont très très mauvaises dans ce championnat. Enfin, du moins avant la mise à jour. Alors, on met une seconde de mieux dans le premier secteur. Ce qui est déjà vraiment pas mal. Alors, ce serait dommage qu'on soit gêné par la Mustang. On va essayer de plonger ici. Et on ne peut pas. Donc, on va le percuter un petit peu. Rien d'exceptionnel. On est toujours derrière cette Mustang. Alors, ici, dans les S, on peut perdre beaucoup de temps derrière un retard d'à terre. Il est très lent. Il est beaucoup trop lent pour nous. Est-ce qu'on peut aller l'attaquer pour ne pas perdre plus de temps ? Ouais, c'est bon. Ça passe, je crois. Allez, une seconde de nouveau dans le deuxième secteur. C'est bien. Il va faire nuit sur ce circuit. C'est pas possible. Allez, dans le dernier droit. Allez, on peut améliorer quand même après deux secondes de mieux. Et c'est le septième temps. Et c'est donc la huitième place qui s'offre à nous. Malheureusement, on est encore loin des avant-postes. Alors, ça part de tous les côtés. Il y a des BMW qui sont très hauts sur la grille. Ça, c'est assez surprenant. Il y a une Mustang à l'intérieur. On va essayer de se faufiler à gauche de l'Aston hybride pour freiner au premier virage. Est-ce que ça va passer ? Oui, on touche la BMW. Et on se fait toucher encore. On perd des places. Alors, cette Aston, est-ce qu'elle va nous ralentir ? Non, ça va. On n'a pas gagné de position puisqu'on a été un petit peu touché tout le monde. Départ assez brouillon. Et on tente de nouveau l'intérieur avec l'Aston. Mais là, il nous referme la porte complètement dessus. Ça passe. Ça passe malgré tout. L'Aston qui est disparu derrière nous d'ailleurs au passage. Alors, il fait plus clair. Vous voyez bien mieux ce circuit de Cherche-Lebon qu'il y a quelques minutes. Ça, c'est agréable aussi pour moi. Je vois un peu mieux mes repères qui sont assez lointains ici, mes repères. Allez, on est septième derrière Samuel Vernet-Flo avec la BMW. Regardez l'avantage qu'on a ici dans le S. Est-ce qu'on peut y aller ? On va le toucher. Oui, on l'a touché à cause du sous-virage. Elle s'est musclée cette reprise de carrière. On va allumer les phares pour montrer qu'on est motivé. On est sixième. Derrière, un certain Zoltan. Tiens, tiens. Ça va faire plaisir à l'un d'entre vous. S'il regarde cette carrière, j'imagine que oui. Alors, Zoltan Vastag avec la Mustang aux couleurs du drapeau américain qui verrouille le top 5. Et on va conclure le premier des deux tours de cette manche sprint. Ici, on a beaucoup de carburant. Je vais constater ça à l'instant. Assez intriguant. Beaucoup de litrages de carburant. Ça vient de me frapper. Alors, est-ce que la Mustang va se faire avaler ? On tente de nouveau l'intérieur. On est un peu mieux. Et la Mustang qui se laisse sans conférir doubler. Est-ce qu'on peut aller chercher la Ginetta ? Oui, la BMW qui, comme je vous le disais, est une des voitures les plus lentes. Et ça va peut-être nous aider à même aller chercher un podium. On va voir si on peut se faufiler. Il faut passer avant la Ginetta. Et regardez, là, on est pas mal. Oh, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Reviens, reviens, reviens. Alors, on a coupé les limites de la piste. Mais là, on est pas mal pour aller chercher la Ginetta. Et on passe à l'intérieur. Oh, il tente de garder l'extérieur. Et il a soulagé parce qu'il était dans l'herbe. Alors, je comprends pas pourquoi on a pris un warning en étant à l'extérieur. On est bien sur la BMW avec les pneus chauds. On s'ouvirait un petit peu. Allez, on va aller chercher ce top 5. Est-ce que Valdemir Francisco va nous laisser passer ? En tout cas, pas laisser passer, mais nous donner une opportunité de passer. Allez, on est derrière la BMW. Il a resté une possibilité d'attaque. Ce sera le dernier freinage. Oh, et peut-être même avant. Et on plonge. Et ça passe. Et on va les ramener. Un podium. Superbe attaque. C'était un des mouvements les plus jolis qu'on ait fait depuis le début de ce week-end. Allez. Et on va aller glaner la troisième place au bout de cette manche sprint. Et c'est parti. On est dans le bain. Et on va repartir pour la fin de ce championnat. Et on va essayer de gagner un maximum de points. En tout cas, le classement après cette première manche sprint. Avec Flegontov qui met encore 15 points. Et qui, du coup, reprend la tête du championnat pour six petits points avec cette deuxième victoire. Attention. Allez, c'est parti. On roule. On cherche les bonnes pour la deuxième manche. Les feux verts qui viennent de s'allumer. Et on prend un départ plutôt moyen. Mais il faut que je vous explique un petit détail technique. On est en pneu pluie. On n'est pas en pneu sec. Pourquoi ? Parce que la météo indique tempête en prévision. Et je me suis dit, peut-être que la pluie va arriver très vite. Et je pourrais brain l'IA. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, on a pris un départ très moyen. On s'est touché par une Mustang. Celle de Hidzo. Et regardez qui est devant nous. Cette Ginetta. C'est celle de Flegontov. Le pilote russe qui mène actuellement le championnat. Donc, tant qu'on se trouve pas trop loin de ce pilote. On peut peut-être faire quelque chose. En tout cas, il va falloir tenir peut-être les premiers mètres. Les premiers tours avec ces pneus-là. Et on va essayer de les emmener le plus loin possible. Pour ensuite profiter de la pluie. On va voir. Je ne suis pas parti en pneus slick. Tout le monde l'a fait. C'est grâce à des stratégies comme ça. Vous l'avez vu par le passé. Qu'on a fait parfois la différence. Et si on veut aller chercher ce titre de champion d'Europe de GT4. Et bien, il faudrait y mettre la manière. Par contre, la Flegontov qui vient de prendre un avantage. En passant devant Zamos. Alors nous, on est à l'attaque évidemment sur les vibreurs. Au niveau des températures de pneus, je n'ose même pas regarder. Ça doit être une catastrophe. Oui, évidemment, on est coursé par les autres. Mais regardez, le ciel se couvre. Le ciel de Cherchleben qui se couvre de nuages. Il fait plus sombre que quand on est parti ici tout à l'heure. Et même si la Mustang la passe, la pluie ne devrait pas tarder. On va essayer de ne pas la toucher. On ne l'a pas touchée. C'est ça qui est fou. Elle donne un coup de volant pour s'écarter alors qu'on n'a pas du tout touché la Mustang. Je pense qu'il commence déjà à pleuvoir. Oui, ça y est, il pleut. Il pleut. Donc on est en train peut-être de gagner le pari. Alors il faut qu'il pleuve beaucoup et très vite. Sinon, ce sera perdu. Ça y est, de toute façon, on est aux essuie-glaces pour tout le monde maintenant. Alors j'ai vu toujours ces vibreurs de folie qui sont là. Vraiment un tracé qui a été dessiné parfois. Je me demande comment ou par qui. On a du mal de garder. C'est un pari, c'est un pari. Et il pleut. Donc là, on est en train de prendre un certain avantage sur les autres. Donc on est septième. Ce n'est pas non plus la victoire. Mais si certains ne rentrent pas tout de suite, ça peut créer le gap nécessaire en fin de course. On va tenter. Allez, allez, allez. Voilà, regardez, malgré les pneus pluie, on va au large. Et on a de nouveau un contact avec cette Mustang. Et les pneus qui ont du mal, tout simplement. Imaginez-vous, on est en pneu pluie. Certains sont en slick sur la piste. Et pour nous, c'est compliqué. Mais j'espère que le gap va se faire et que le rythme sera différent. On est septième. On ne perd pas espoir. Il faut qu'il y ait un écart assez grand pour en profiter. Si pas, le pari sera perdu. Alors, on me demande de rentrer. Ne vous inquiétez pas, on va me le demander plusieurs fois. Et je vais plusieurs fois ignorer, je crois, l'appel des stands si la pluie continue comme ça. Et ils ne rentrent pas. Ils ne sont pas rentrés. C'est ma chance. À moins que ce soit Flegontov qui soit rentré. Dans ce cas-là, c'est foutu. Non, ce n'est pas lui. Donc, ça va. Et ils arrivent à me tenir sur le sec avec ces pneus-là. C'est quand même fou, ça. Regardez, je suis en pneu pluie. Je suis en vrac partout. Ils sont en pneus slick. Ils se baladent comme si ils étaient à la côte normande. Ah, et de nouveau ici, un problème. Sincèrement, un virage super compliqué. Surtout dans des conditions pareilles où on ne voit rien. Allez, là, on a un petit gap de performances différents. On arrive, les amis. Chaud devant. Ça y est, là, c'est bon. Là, je suis en train peut-être de faire la différence. C'est ce tour-ci qui va être vital, je pense, pour récupérer des positions. Allez, il faut trouver le grip. On est un peu plus lent d'une seconde, mais ce n'est pas grave. Par rapport à nos adversaires, en ce moment, on est bien mieux. Et regardez ça. Il faut qu'on arrive maintenant à attaquer. Ça, ça va être une autre paire de manches. On va repasser en troisième si on ne veut pas broyer le moulin. Et regardez, Flegontov devant, il est là. Vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais il est là. Allez, il faut doubler. Et notre équipier qui fait le travail en tentant de retenir Flegontov avec la Ginetta dans les S. Allez, on va essayer de faire l'extérieur. Ça ne passera peut-être pas. Le sous-virage, on va remettre en deux histoire de réaccélérer. Allez, en troisième. Allez, là, il faut porter l'attaque sur la 92 de Samos. Flegontov est juste devant. Et notre équipier qui fait le boulot. Vraiment intéressant. Est-ce qu'il va encore pouvoir résister ? Il faut qu'on passe Flegontov avant les stands. Ah là là, il zigzague de tous les côtés. On est à l'extérieur. Ce n'est peut-être pas la meilleure solution, surtout s'il rentre au stand. Est-ce que Flegontov plonge ? Oui, Flegontov qui plonge. Donc on se retrouve avec les bons pneus sous la pluie. Donc maintenant, il faut attaquer avec la piste claire un maximum. Pour l'instant, Paris gagnant, on est en tête de cette manche de Cherche-Leben. Mais il faut continuer de pousser et d'attaquer pour faire la différence. Que d'émotion. Allez, on essaie de passer correctement ce tir-bouchon sans perdre trop de temps. Et réaccélérer aussi. Alors je rappelle, pour ceux qui prennent, on ne sait jamais, en cours la carrière. Vous avez les détails dans la description. Mais n'oubliez pas qu'il faudra tenir compte que je roule avec les assistances dites réelles. Donc il n'y a pas vraiment d'aide sur ces voitures. Donc c'est parfois difficile de repasser la puissance en réaccélérant en sortie de virage. On a 10 secondes d'avance. On est pas mal avec ce choix pneumatique qui a fait la différence. Et le soleil qui s'éclaircit. Regardez, il fait un petit peu plus sépia dans les nuages. Alors ce qui serait top, alors là ce serait monumental, c'est qu'il fasse sec au moment où on rentre mettre des pneus. Et qu'on termine sur le sec. J'y crois moyennement. C'est possible. Vous savez, si vous avez suivi la formula rookie en début de carrière, on a eu pas mal de changements de conditions climatiques très rapides. Et ici avec ces nouvelles techniques d'affichage de conditions météo sur Pécart, on voit plus facilement la différence. Regardez, il pleut plus. Je peux couper les essuie-glaces. Il ne pleut plus. Ou alors vraiment pas de quoi. Alors on est au quatrième tour. Il faut rentrer. Est-ce qu'on tente les slick les amis ? Est-ce qu'on tente de monter les slick ou est-ce qu'il va re-pleuvoir ? Allez, moi je vais tenter de monter les slick. On est fous les amis. On joue très gros. Allez, nous voilà dans les stands. On va tenter de garder les pneus slick. Là on joue très gros les amis parce que si c'est maintenu au niveau de la météo, on a peut-être fait la stratégie parfaite. Là, sincèrement, ce serait vraiment magnifique. Et ça nous permettrait de terminer avec pas mal de chances de notre côté ce championnat pour la dernière manche. Je ne sais pas où elle se déroule. Alors on est enregistré forcément comme étant arrêté au stand. Allez, c'est à vous de jouer messieurs. Ne mettez pas en péril une stratégie formidable. Alors ça se passe bien. On entend les boulonneuses. Ah, on perd une place déjà. Jimmy Jones, mais qui doit sûrement rentrer. Allez, faites-nous un bel arrêt messieurs. Et c'est reparti. Ah, et on va perdre déjà la tête. On va perdre le commandement. Il y a deux pilotes qui sont passés. On va être troisième. Alors, qui passe devant nous ? Flegontov est cinquième. Le voilà, il est passe à côté de nous. Est-ce qu'on va avoir fait le move sur Flegontov ? On va le savoir d'ici quelques secondes. Je pense que c'est foutu, sincèrement. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs les amis. Allez. Alors, on est quatrième. Mais on a des pneus slick. Alors, est-ce que le dernier tour va être vital ? Je ne sais pas où est Flegontov. Je ne sais pas où il est. Sincèrement, je ne sais pas s'il est derrière, c'est gagné. S'il est devant, c'est une catastrophe. On aura complètement foiré notre pari. On va essayer de jeter un oeil derrière. Mais je ne vois pas, malheureusement, la Ginetta du pilote russe. Par contre, là, avec les slick, on fait le boulot. C'est Mike Down devant. Il y a peut-être un problème au niveau du transpondeur. Et je pense que Flegontov est juste devant nous. Les couleurs de la voiture ne me font pas défaut. Et regardez la différence avec les pneus slick. On a le grip. On a le grip pour aller chercher Flegontov. Est-ce qu'on peut aller prendre le commandement du championnat en doublant le pilote Ginetta ? Ça va être maintenant ou jamais. On va plonger ici. On y va. Et ça passe. Ça passe. On est sixième. Il faut absolument conserver cette place maintenant. Je ne sais même pas si on est sixième ou mieux. Peut-être même quatrième, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Le soleil m'éblouit. Et on va aller chercher le transpondeur. Et on va faire les comptes parce que là, c'était une manche très animée. Et je pense qu'on a fait le boulot. Alors, le classement. Et Sergei Flegontov, malheureusement, qui prend la troisième place. C'est très mauvais pour le championnat. Malheureusement, on a refait une belle stratégie. Mais on ne peut rien face à Flegontov, qui prend dix points ici. Nous, on en prend qu'un. Donc, on va encore perdre six points sur le pilote russe. Vous voyez, le classement avant le dernier week-end. Il va falloir faire très fort pour remporter ce titre de champion d'Europe qui nous avait déjà échappé en nationale. Sergei Flegontov est donc en tête avec 65 points. Nous sommes second avec 53. Il va falloir faire la différence au dernier meeting de ce championnat d'Europe. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de la carrière Project Cars. Et on se retrouve très vite pour la suite. Salut les amis.